J'ai commencé à faire de la danse, ça ne me plaisait pas du tout. Alors j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à l'équitation. Et depuis ce jour, je ne fais que ça. Les objectifs pour 2020 sont de continuer toujours à progresser, de participer à de beaux concours sur des très belles pistes, notamment lors des CSIOP, des sélections en équipe de France. Et à cheval, ce sera à continuer des plus grosses épreuves. Avec un nouveau cheval que j'ai la chance de monter depuis septembre, pour évoluer sur des CSI une étoile déjà. Je suis scolarisée depuis septembre dans un lycée privé qui propose des horaires aménagées. Donc ma journée de type, c'est que je commence les cours à 8h. J'ai une grosse journée de travail sans pause de 5h, où on étudie toutes les matières. Et ensuite, je vais monter l'après-midi. Donc je rentre chez moi pour déjeuner, me changer. Et ensuite, je vais monter mes chevaux. Je montre entre 3 et 4 chevaux par jour. Et le soir, je travaille. En cours ? Non, ça se passe plutôt bien. Jusqu'ici, j'arrive à faire les deux. J'ai mes parents qui m'aident beaucoup, mon coach et une bonne équipe aux écuries. Mais tout se passe bien. Je n'aime pas du tout la SVT. J'aime les langues. Donc tout ce qui est espagnol, anglais. Ce que je pense que c'est très utile pour le futur. Et après, les maths aussi, j'aime bien. J'aimerais continuer les études plus tard. Parce que je pense qu'avoir un bagage éducatif, c'est toujours très important. Parce qu'une chute, c'est vite arrivé. Alors je pense que c'est très important. Donc j'aimerais pouvoir faire les deux plus tard. Et voilà. Je pense que j'aurais fait du sport. Mais c'est vrai que je n'ai jamais testé d'autre sport que l'équitation. Parce que j'ai commencé à faire de la danse. Ça ne me plaisait pas du tout. Alors j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à l'équitation. Et depuis ce jour, je ne fais que ça. Alors c'est vrai que j'aime bien le tennis. Je pense que je suis toutes les personnes que les filles de mon âge suivent. Pas forcément des inchémenceuses dans l'équitation. Mais je dirais, je ne sais pas, Léna Situation, Danae, Enfin toutes les influenceuses du monde de YouTube par exemple. Et sinon après, dans l'équitation, je suis tous les grands cavaliers. Parce que c'est toujours hyper sympa de voir leur story. Je pense à Thierry Rosier par exemple, qui fait des stories très drôles. On peut suivre son quotidien. L'Origine Master, pour moi, c'est une grande chance d'y participer cette année. Je pense qu'on ne réalise pas encore qu'on va monter sur une telle piste à notre âge. Donc c'est vrai que c'est une énorme opportunité pour nous, de faire connaître le monde poney un peu plus au cavalier qu'on admire nous les jeunes. Et donc, pour moi, c'est une immense chance. Je pense plus à mon âge que ça va peut-être monter la tête. Mais après, l'équitation, c'est un sport où on est vite ramené à la réalité. Je pense qu'il n'y a pas forcément de remède. Mais en tout cas, toujours se remettre en question. Savoir pourquoi on a fait cette faute-là. Si elle se reproduit, analyser. C'est la chose qui va faire la différence au prochain concours. Pour ne pas la reproduire. Sous-titrage Société Radio-Canada